Tout ça, la transparence est indispensable. On en est loin aujourd'hui quand même de la transparence, non ? Alors... Ou alors il faut bien chercher sur le site de l'HAS. Oui, il faut chercher sur le site de l'HAS. Il y a un site internet aujourd'hui qui permet effectivement à tous les citoyens de regarder... Scope Santé. Scope Santé, de regarder les notes de leurs hôpitaux sur les différentes filières, le ressenti des malades, etc. C'est encore insuffisamment connu. Je pense qu'aujourd'hui, nous manquons d'un système, d'un site internet commun à la santé que tous les Français connaîtraient pour pouvoir accéder à des informations fiables. Il y a encore beaucoup de choses. C'est le site santé.fr, mais... Voilà, il est mal connu et mal développé. Il y a Amélie, il y a Scope Santé. On voit bien que... C'est votre projet de réunir tous les sites publics. Oui, l'idée, c'est qu'on ait une entrée commune publique. À quel terme, à peu près ? Nous sommes en train d'y travailler, c'est compliqué, vous le savez. Au moins un portail commun qui permette à tous les citoyens de savoir qu'ils ont une information vérifiée de qualité et d'organisation. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada